... Ce que j'aimerais ici vous dire maintenant, comme mot d'introduction, c'est qu'on parle beaucoup en termes de logements aujourd'hui, de projets, des chantiers que nous avons en cours, et c'est vrai qu'ils sont nombreux, je le dis souvent, aujourd'hui la construction initiée par les pouvoirs publics, les projets qui sont initiés par la ville, ils représentent sur les 1800 logements qui sont à peu près en chantier à Lausanne aujourd'hui, plus de 50% des chantiers. Alors que la construction publique a oscillé ces 10-15 dernières années entre 15 à 20% du volume de construction, on est aujourd'hui effectivement à passer à plus de 50% et ce mouvement va se poursuivre avec les grands projets qui viennent parce que Lausanne a des réserves constructibles importantes, avec les plaines du Loup, avec les prêts de Vidi, avec la zone de Malais, avec la zone de Vernon. On a de très gros projets à venir en termes immobiliers qui vont nous permettre d'assurer en tout cas une bonne partie de nos besoins en matière de développement sur les 10 à 15 prochaines années. Cette politique qui s'est fortement accélérée, cette législature, on aura mis entre 2012 et 2016 2000 logements sur le marché, plus de 2000 logements en chantier, excusez-moi, contre à peu près 800 sur les 5 ans qui ont précédé. Cette politique-là, elle se fonde quand même sur un travail qui a été effectué en 2005 et c'est pour ça aussi qu'on célèbre ces 10 ans de politique du logement avec le lancement effectivement de la politique 3 000 nouveaux logements. Parce qu'aujourd'hui, si on peut accélérer notre politique du logement, c'est parce qu'on travaille sur des bases qui ont été posées il y a maintenant une dizaine d'années et qui effectivement ont permis ce travail décisif qui n'avait pas été fait auparavant, mais d'identifier toutes les parcelles qui pouvaient être développées, toutes les parcelles publiques et parfois aussi privées qui pouvaient être développées, des parcelles de la ville, des parcelles de la caisse de pension, des parcelles des CFF, des parcelles de nos partenaires de l'État parfois aussi, et puis des parcelles privées aussi si on pense au quartier des Fiches, puisqu'il est mixte, il comprend à la fois des propriétaires privés et publics. Et cette politique de 3 000 logements, finalement, elle a pu poser ces bases-là, d'identifier les terrains et de permettre de planifier enfin un développement qui ne réponde pas à la pénurie, parce qu'on aura toujours de la peine à répondre à la pénurie dans les centres urbains, mais qui permette au moins de répondre à nos besoins en termes de projection de développement de la population et de croissance aussi intérieure de notre population. Cette politique de 3 000 logements, elle avait pour ambition de pouvoir, sur 12 à 15 ans, c'est ce qui avait été annoncé à l'époque, réaliser ces 3 000 logements. Et on va y arriver, puisque à l'heure qu'il est aujourd'hui, on a 1 000 logements qui sont habités, 1 000 logements qui sont en chantier, et 1 000 qui sont en développement et qui seront mis en chantier d'ici à 2016, 2017 ou plus tard, ce qui signifie qu'entre 2005 et 2017, on aura réalisé, mis en chantier, l'entier des 3 000 logements qui avaient été annoncés à l'époque, avec d'importants changements. Le projet 3 000 logements qu'on prenait, les prêts de Vidy, qui ne sont pas encore développés, puis qui le seront plus tard. Il y a des projets qui se sont ajoutés, d'autres qui ont été repoussés, mais sur la durée, on aura réussi dans ce laps de temps-là à réaliser les projets qui avaient été annoncés avec, dans cet ensemble-là, un quartier évidemment central, qui est le quartier des Fiches, qui à lui seul va accueillir 600 logements lorsqu'il a été développé. Certains d'entre vous ont peut-être, parce qu'il y a pas mal de gens du monde, de la construction ont eu l'occasion de voir le chantier des Fiches. La SILL, dont je salue le directeur, qui a des très gros chantiers là-bas, le sait bien, c'est un chantier gigantesque. On n'a pas loin de 600 logements qui sont presque en parallèle aujourd'hui en construction. Pas tout à fait, mais qui vont se suivre de très près. Alors, cette politique des 10 dernières années, ça a été le premier acte décisif, c'est d'accélérer notre politique de construction et de la planifier. Puis le deuxième axe fort, qui a marqué, lui, un vrai changement par rapport à la politique de la ville, ça a été de s'ouvrir à deux choses importantes. D'abord, l'écologie, qui est aussi évoquée dans cette exposition, qui est devenue la marque de fabrique de maintenant tous nos projets, à tel point qu'on n'en parle presque plus, parce que c'est maintenant devenu coutumier que les projets de la ville sont du point de vue énergétique, du point de vue environnemental, à la pointe, avec évidemment des caractéristiques différentes selon les types de projets, mais on essaye toujours, avec les contingences qui sont propres à chaque projet, d'avoir les meilleures performances en termes énergétiques. Et puis l'autre marque de fabrique important, qui elle aussi est maintenant devenue coutumière aussi des politiques qu'on met en place, ça a été la mixité sociale. Jusque dans les années 2005, Lausanne n'a construit que du logement subventionné. Et c'était vrai sur les époques antérieures. Et d'ailleurs, la dernière exposition sur le logement, qui a eu lieu ici à une dizaine d'années, elle fêtait les 100 ans de politique de logement social. Et aujourd'hui, on fête les 10 ans d'une politique de logement qui a pour marque de fabrique cette volonté de diversifier. D'abord cet engagement fort de continuer à faire du logement subventionné. Vous savez que Lausanne accueille 50% des logements subventionnés de l'ensemble du canton. Et on est une des communes qui continue à en construire. Notre objectif, c'est qu'on puisse, avec nos planifications, continuer à assurer 10 à 12% du parc lausannois de logements qui soient des logements subventionnés. Ça, c'est le premier engagement fort. Mais à côté de ça, on a créé des logements à loyer libre, des logements à loyer libre contrôlés, qui sont destinés aux classes moyennes, qui sont à prix coûtant, qui sont principalement développés par des sociétés coopératives ou des fondations d'utilité publique, comme l'ACLL, qu'on a créé aussi et qui est devenu depuis quelques années un acteur très important du marché immobilier lausannois et qui est 100% au main de la collectivité publique. Et on a aussi diversifié en créant un petit peu de propriétés par étage sur plusieurs projets. Ça nous permet d'assurer une mixité, un bon équilibre social aussi de nos populations, un équilibre fiscal aussi pour la ville de Lausanne qui souhaite pouvoir aussi assurer son développement à long terme. Et c'est aujourd'hui effectivement devenu une marque de fabrique. Et sur le projet de bonne espérance qui est, je crois, dessiné là-bas au fond, on a pour la première fois dans le canton de Vaud poussé la mixité jusqu'à créer du logement subventionné sur un étage sur deux. Le reste, c'est du logement à loyer libre. Et c'est une politique qu'on va reproduire sur les projets qu'on est aujourd'hui en train de construire ou en train de développer. On souhaite que la mixité se traduise pas seulement dans un quartier, mais qu'elle se traduise aussi dans des immeubles. Voilà, je dirais, pour les points forts de cette exposition. Puis un dernier volet qui est le volet qui se trouve dans la pièce d'à côté. C'est aussi le rôle important et l'importance que la ville attache au vivre ensemble. Porter une politique du logement, c'est porter évidemment une production de logements, une production de logements à loyer abordables, des logements pour les jeunes en formation, des logements pour les aînés, des logements pour les coopératives. Mais c'est aussi promouvoir une bonne qualité de vie dans les immeubles. Pour ça, la ville joue un rôle important. Le service du logement joue un rôle important. Madame Krebs y a aussi très largement contribué, avec un engagement très fort dans la fête des voisins, dans lequel Lausanne s'engage beaucoup. Un engagement pour défendre aussi le rôle des concierges, par la formation, par la volonté aussi de maintenir des concierges dans nos immeubles. Le service du logement a été gérant, ça. Il y a 122 concierges qui sont directement employés de notre service. Et c'est évidemment aussi très important en termes de sécurité, en termes de lien social, de pouvoir avoir ces gens qui sont présents dans les immeubles. Et puis le troisième facteur, et ça me permet ici de mentionner aussi les collaborations qu'on a avec la direction de M. Tosato, ou celle de Mme Germont, c'est que dans beaucoup de nos immeubles, dans beaucoup des projets publics que nous portons, il y a des maisons de quartier, il y a des garderies, il y a des équipements publics, il y a des plantages qui sont organisés autour des immeubles pour lesquels la ville de Lausanne a aussi récemment été primée. Et tout ça, ça participe aussi d'une politique du logement qui se veut cohérente, qui souhaite à la fois produire du logement, mais qui souhaite aussi promouvoir une bonne qualité de vie et une bonne qualité de vivance. La fête des voisins, c'est ce qui devrait se passer toute l'année. Je dirais que c'est surtout un prétexte, un prétexte de plus pour faire la fête, un prétexte de plus pour rencontrer un peu les gens dans le bâtiment. Il y a pas mal de roulements quelquefois, donc on voit des gens, on ne savait même pas encore qu'ils habitaient dans le même bâtiment, donc on rencontre de nouvelles personnes. Et puis, voilà, c'est un temps qu'on prend avec les gens qui habitent à côté de nous. C'est plutôt un aspect convivial, rencontrer des amis et rencontrer de nouvelles personnes à cette occasion-là. Finalement, on n'apprend pas à se connaître sur le pas de porte, donc pour moi, la fête des voisins, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir échanger un petit peu plus, et puis du coup, à la prochaine rencontre, que ça soit pas juste « ça va », « bonjour », mais qu'on puisse un petit peu avoir une base commune. C'est surtout faire la connaissance avec des personnes qui ne se connaissaient pas avant. Les plus jeunes qui viennent d'arriver, je ne les connais pas, moins. Donc le plaisir, c'est de les voir, de discuter. La fête des voisins, ça permet aussi justement de rencontrer d'autres personnes, puis après, une fois, c'est un départ, en fait, pour après se côtoyer ou se recevoir. Nous sommes dans un pays où il faut créer une fête des voisins, parce qu'en fait, de partager les uns avec les autres, ça, c'est la vie. Tout le monde a apporté son petit festin, comme on dit, et puis, voilà, le reste, pourvu que ça dure. Le rôle du concierge, c'est un rôle social. D'aider les gens, d'être là pour eux. Être compréhensives, surtout avec les locataires. Il y a l'aspect aussi de gérer des conflits. Il faut être plutôt assistante sociale. En tout cas, pour moi, c'est très social. Moi, j'aime beaucoup ce contact que j'ai avec les locataires. On essaye quand même aussi d'arranger quand il y a certains problèmes. C'est le monsieur qui a appelé pour ramener la personne âgée au médecin. Nettoyer, d'entretenir. Ce qui m'a amené à faire cette métier, c'est le contact avec les gens, parce que c'est une chose très difficile, mais en même temps, c'est très intéressant. Parler avec les personnes, dialoguer, les aider, en fait. Le contact aussi, quand même, avec toutes ces personnes différentes, c'est aussi enrichissant pour nous. Parler avec les gens qui sont africains, africanistes, etc., de plusieurs pays, et s'adapter aussi à sa culture. Discuter avec eux, parce qu'ils aiment bien aussi discuter. Et puis, bon, alors, il y a d'autres personnes qui vous prennent comme confident. C'est un métier qui ne tombe pas dans la routine. Alors, le plus gros point négatif, c'est le non-respect des gens. Il y a des gens qui comprennent le travail de concierge, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils croient que le concierge, c'est sa femme de ménage. Il manque du respect pour nous. Quand vous êtes toujours disponible, souvent, vous n'avez pas trop de temps pour votre famille aussi. Alors, le plus beau, c'est qu'on a un contact avec beaucoup de gens. Les enfants qui viennent, ils t'embrassent pour un bonbon, et ils m'appelaient la dame à bonbon, parce que j'ai des bonbons toujours sur moi. Ah, mais le plus beau moment, c'est qu'on fait les fêtes des quartiers, qu'on a tout le monde ensemble, qu'il y a ce partage de culture, qu'on voit un petit verre tous ensemble, on parle de tout et n'importe quoi. C'est cette ambiance qui est magnifique. J'ai hâte d'arriver toujours en fait du quartier. J'ai pris un jardin parce que j'ai mes mémoires d'enfance en lien avec la terre, mes parents sont agriculteurs. Montrer aux enfants comment on plante les choses. Ce serait chouette qu'ils grandissent aussi avec la proximité de la terre et qu'ils voient pousser les légumes et tout. C'est ce lien avec la terre en pleine ville, moi je pense que c'est primordial. Le contact avec la terre me renforce. Après rester à la maison et dormir, on regarde la télé, je suis passé à un moment. On aime avoir des légumes frais et bio. De pouvoir faire goûter aux autres de la nourriture qu'on a fait pousser, c'est un autre goût que si on va dans un magasin, ça c'est sûr. Vous prenez un sereau d'ici, prenez un ami gros, vous verrez la différence. Donc c'est ça le plaisir, c'est de pouvoir faire découvrir aux autres aussi les saveurs du jardin. Ça permet aussi de nouer des contacts, créer des liens avec des personnes d'ici et puis ce sont des gens de toute culture confondue. On avait aussi une petite ferme en Syrie, alors on a l'habitude de jardiner. Un état aussi migrant, ça me permettait de commencer à faire quelque chose ici en Suisse. Puis plus apprendre le français. Disons qu'il y a une solidarité vraiment entre des personnes qui ont trop et puis s'échanger, il y a beaucoup d'échanges. Ça donne aussi des conseils et puis on se fait des échanges. Eux, ils ont des sements d'autres choses que moi j'ai pas, puis moi je les donne. On est ensemble de personnes qui habitent tout près et puis qu'on ne se connaîtrait pas autrement. Parfois on ne sait même pas forcément leur nom, leur prénom, mais tout d'un coup on recroît cette personne dans la rue et puis on se dit bonjour, alors qu'avant peut-être on aurait passé à côté sans être interpellé. Des gens qu'on voyait juste comme ça un bonjour et puis maintenant on parle plus que ça. On a besoin aussi de parler et puis de voir du monde. On se trouve ici, on parle comme des amis et c'est joli ça aussi. On boit de temps en temps aussi la petite bouteille. Ça fait partie du jardin. Il a aussi un côté de confiance dans la nature et confiance en soi. C'est-à-dire voilà, je peux être n'importe où dans le monde et je peux faire grandir des légumes. Et puis voilà, je trouve que c'est génial. Ce que je voulais dire, c'est simplement relever qu'il y a 12 ans, on a organisé ici effectivement une exposition sur pouvoir public et bâtisseur de logements sociaux, 100 ans de partenariat. Et que si on me disait il y a 12 ans que la prochaine exposition qui serait montée ici, elle serait articulée sur la mixité sociale et générationnelle, sur la qualité architecturale et les objectifs environnementaux ambitieux, j'aurais dit que je suis en train de rêver, ce n'est pas possible. Mais en effet, entre 2003 et 2004, la démarche participative quartier 21 que la ville a organisée et les Lozanoises et Lozanois ont exprimé, disons, des idées très fortes au niveau du logement articulées sur trois axes qui sont justement cette volonté de mixité générationnelle et sociale, cette volonté de qualité et la volonté de construire de manière durable, en respectant l'environnement et avec des performances énergétiques dignes et exemplaires. Et voilà, dix ans après, on est là aujourd'hui réunis pour faire le point sur ce qui a été entrepris depuis ce fameux préavis qui a été voté en 2005, qui s'intitule 3000 nouveaux logements durables, préavis que nous avons effectivement mené de manière dynamique dans le passage entre les deux législatures et qu'aujourd'hui, comme disait M. Céjunon, a permis de produire déjà 1000 logements nouveaux habités, 1000 en construction et 1000 autres en phase d'élaboration. Alors, l'exposition que vous allez visiter, elle s'intitule sur trois pièces, on pourrait dire. À l'entrée, vous avez une grande carte qui permet de visualiser l'ensemble des logements que la ville a construits depuis le début du XXe siècle, donc la partie, l'époque des logements sociaux, des logements construits avec les ailes du pouvoir public, ensuite les logements qui ont été réalisés ces dix dernières années et les logements qui sont en chantier ou en élaboration. Donc, vous avez vraiment la vision d'ensemble et avec des éclairages sur plusieurs opérations phares qui sont, que nous avons voulu présenter de manière un peu plus détaillée. Ensuite, dans la pièce où nous nous en trouvons ici, nous présentons cinq intérieurs différents. Cinq intérieurs qui correspondent à cinq typologies, je dirais, des ménages et à cinq manières de vivre et avec des conditions de confort aussi différentes. Nous avons un logement subventionné récent qui est présenté à la Psa Cuisine. Nous avons un logement d'étudiants qui est dans une opération de l'innovation. Nous avons le séjour dans une opération de logements protégés à l'île du Mont-de-Or à l'Ousanne. Et puis, nous avons le logement rénové à l'île-aux-récontinels dans lequel les habitants ont pu participer à l'aménagement de leurs propres logements. Donc, les travaux n'ont pas été invasifs à l'intérieur des appartements, ce qui donne un certain charme, une certaine qualité d'identité à cette opération. Et en dernier, nous avons l'opération de l'innovation d'une famille qui habite dans un logement en PPM. Et voilà, cet espace, en fait, c'est un cinq pièces avec cinq familles, cinq intérieurs et cinq différents modes de vie, je pourrais dire. À la dernière pièce, nous avons justement l'accent sur les quartiers. Parce qu'effectivement, pour densifier la ville, il faut évidemment, on introduit de nouveaux logements dans les quartiers, on introduit de nouveaux habitants, mais on assiste aussi, on accompagne cette arrivée d'habitants avec des actions, des renforces et des liens sociaux qui amènent, disons, une richesse, une variété d'actions en dehors des murs de son logement et de son immeuble, comme les plantages, comme la fête des voisins, comme les opérations participatives, les contrats des quartiers, tout ça, c'est des renforcements que nous faisons pour renforcer la solidarité, la convivialité des quartiers. Et aussi, en dernier, nous avons mis l'accent aussi sur la formation des concierges que nous considérons qui sont des éléments sociaux très importants dans les immeubles, dans les quartiers, grâce à une formation appropriée, ils jouent un rôle social. Merci. 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 uate. Sous-titrageЕ – Sous-titrage STEVEN 1